Yépa ! Bonjour, bonjour ! Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de me consacrer à un sujet sur la psychologie et l'emploi. Est-ce qu'il est possible de s'épanouir vraiment au travail ? Alors pour traiter ce sujet, si je devais le traiter personnellement d'une façon philosophique, je dirais qu'en fait, le mot travail, déjà, le mot travail, en fait, c'est hyper subjectif. On va trouver des définitions dans un cadre légal, mais on a également des définitions subjectives. Si on regarde l'aspect émotionnel et cognitif lié au travail, en fait, le travail, si vous en parlez à quelqu'un, il peut être une opportunité parce qu'il va le prendre comme quelque chose d'épanouissant et d'autres personnes, au contraire, vont plutôt le définir comme quelque chose, un risque, un risque de dénaturer l'équilibre de leur vie, par exemple, ou, voilà, dénaturer l'équilibre de leur vie sur un plan financier également. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font que le mot travail n'a pas la même signification. Pour autant, on a quand même une définition sur le ressenti qui peut être commun, c'est-à-dire qu'on recherche tous à s'épanouir. Je crois que la magie d'accomplir quelque chose, en fait, ce serait la magie de pouvoir accomplir un travail que l'on aime. Alors, le mot travail, avant, ça nous fait penser, voilà, au cycle fordiste, de contraillève, enfin, voilà, les cycles de production en masse. Néanmoins, en fait, le mot travail, aujourd'hui, eh bien, ça change. En fait, on avait une définition avant, qu'on va dire traditionnelle, et maintenant, en fait, on a plutôt une définition du mot travail, en fait, basée sur l'alternatif, le partage, voilà, l'économie de partage, notamment. Donc, en fait, le mot travail change, et la valeur de production du travail, également, change. On avait énormément, par exemple, de prestataires de services. C'est un métier qui avait beaucoup évolué. C'était la troisième catégorie, en fait, de type d'emploi. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, on a, je dirais, presque une quatrième partie, un quatrième type de secteur d'activité, qui serait, à mon sens, en fait, le secteur de l'entrepreneuriat e-business. Et ça, c'est en train de se créer. Donc, en fait, le travail, je dirais que d'une valeur traditionnelle, bien sûr que oui, il est toujours possible de s'épanouir dans un travail, que je vais dire, traditionnel, c'est-à-dire avec être employé, avoir un contrat, c'est un confort. C'est un vrai confort et une vraie gestion du risque de la vie de famille. Donc, effectivement, voilà, cette notion de valeur de travail, voilà, il y a des gens qui ne s'épanouissent pas au travail, mais qui sont prêts également à faire des concessions, également, pour conserver, par exemple, leur niveau de vie, parce que cette garantie et cette sécurité, ils ne l'auraient pas dans, par exemple, des travaux, enfin, en exerçant un travail, on va dire, un peu plus d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que s'ils développaient une activité, par exemple, sur Internet, ça ne leur apporterait pas cette notion de sécurité. Par contre, l'opportunité pour une autre personne pourrait de s'épanouir en, justement, libérant sa créativité et créer ainsi contribuant, plutôt, à la création de ce quatrième secteur d'activité. Et moi, je le qualifierais comme, en fait, l'entrepreneuriat e-business. Business sur Internet, voilà, il y a de nombreuses activités qui se développent et, voilà, il y a même de nombreuses plateformes web ou autres qui commencent à embaucher au sein de start-up et autres. Donc, voilà, c'est une forme nouvelle de travail. Donc, si je devais résumer, parce que je suis partie un peu dans tous les sens et ce n'est pas bien, mais si je devais résumer, je dirais qu'en fait, l'épanouissement au travail, il est hyper personnel, il est subjectif. Il faut que vous arriviez à vous poser sur vous-même pour savoir qu'est-ce qui contribue à votre bonheur et qu'est-ce qui, au contraire, enclenche des risques maximums dans votre vie. Il faut faire la part des choses. Et, voilà, si votre travail actuellement vous plaît, c'est un travail traditionnel, eh bien, ne changez rien. Ne changez rien, au contraire, épanouissez-vous. On apprend beaucoup dans les grandes entreprises et les grands groupes. Moi, je remercie tous les grands groupes pour lesquels j'ai travaillé. Voilà, on en apprend. C'est un transfert de connaissances qui est énorme et encore plus quand vous acceptez de voyager à l'international. Mais, bien sûr, il y a des concessions à ces emplois. Mais, voilà, les grands groupes, tout ça pour vous dire que les grands groupes peuvent être un réel catalyseur de compétences et également d'ouverture d'esprit parce qu'il est hyper intéressant, en fait, tout simplement d'établir des contrats avec des personnes de différents pays parce que c'est très enrichissant culturellement au niveau de l'échange et vous apprenez donc, voilà, très vite. Alors, la valeur travail, comme je vous l'ai dit, elle se transforme, on passe d'un secteur, on va dire, traditionnel avec des emplois dont on avait les dénominations connues. Aujourd'hui, parfois même, quand on fait un CV, on ne sait même pas comment appeler notre fonction. Ben non, parce que ces fonctions, elles sont nouvelles, elles sont en train d'émerger et elles ne sont pas encore officialisées. Alors ça, c'est un peu, voilà, quand le courant de l'innovation va très vite, il offre beaucoup d'opportunités, de l'emploi, des facilités d'usage au travers de leurs produits et leurs services. Mais à côté, voilà, la lacune, c'est un peu plus le cadre réglementaire puisque sachez et n'oubliez pas que tout ce qui innove, innove aussi en termes de réglementation. C'est-à-dire qu'en règle générale, ça va plus vite que la réglementation. Donc, il vous importe de maîtriser par vous-même vos risques. Même s'il y a des autorités de contrôle qui existent dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, je pense qu'avec le courant de l'innovation, j'ai pu constater qu'elles étaient fortement débordées et qu'effectivement, il convient de maîtriser ces risques par soi-même au jour d'aujourd'hui et peut-être, au fond, de ne faire confiance qu'à soi-même. Surtout quand le risque est important. Voilà, donc il existe mille et une façons de s'épanouir au travail. Le dernier point que j'ai envie de soulever, c'est l'aspect social. L'aspect social du travail dans des grands groupes, comme je vous disais, c'est une richesse multiculturelle. Et par exemple, quand vous vous lancez dans le monde de l'entreprenariat, c'est la coupure qui est un peu plus délicate à prendre. Parce que vous n'avez plus cet échange culturel. Et voilà, il faut savoir que nous, en France, je suis désolée, vous avez peut-être mal le prendre, mais à travers mon expérience à l'international, vraiment, je suis désolée. Je ne veux aucun frustrer, ce n'est absolument pas mon but. Mais j'ai souvent eu comme réflexion qu'en fait, nous, les Français, on était un petit peu fermés. Toujours dit très poliment, parce que les étrangers sont très polis, notamment les Allemands. Ils ont une grande culture et un bon savoir-vivre. Ce sont des gens très très polis, notamment dans les pays d'Europe de l'Est. Et donc voilà. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. qu'il est possible de s'épanouir, mais que justement, socialement, il faut faire attention. Et la coupure avec le monde social peut vous manquer quand vous avez une idée d'être porteur de projet et de concrétiser un projet. Donc voilà, désolée. Je vous dis à bientôt. C'était un peu brouillon, mais voilà, j'avais envie de parler de ça. Ça m'est passé par la tête, donc je voulais le traiter. Donc voilà, j'espère que vous serez tolérants. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Sous-titrage ST' 501